La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Moussa Kofui. Peut-être que vous avez tous vu cette image d'une personne vraiment inconsciente qui a fait circuler la mort du comédien sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, avant de continuer, je vais vous mettre la vidéo, vous allez visionner après je viens derrière pour vous parler de cette situation. Je vais vous mettre la vidéo, je vais vous mettre la vidéo. du némat dans moussa qu'on n'a pas de temps à faire un an à ce moment parce que vous verrez la vie est bien. Je suis à ma maison. Quand j'ai lu le nom, on a trouvé un peu d'enfants. J'ai pu me dire, « Mme Mouhammed SAW » J'ai dit que la vie était là. Elle était là, mais elle était là. Elle était là en train de me dire. Elle était là en train de me dire. C'est pourquoi je dis salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato. C'est pourquoi je dis salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi ta'ala wa barkato. C'est pourquoi je dis salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato. Ay ü salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato. C'est ça ! Tu es là ! Ils sont là ! On te dit qu'ils aient à vivre avec la chère Ah ben je suis là ! Ah ben de m'attacher ! On m'a demandé qu'ils aient à vivre avec la chère Il y a un bon symbole... Monsané.. Monsané... Monsané.. Monsané.. C'est quoi qu'il ne va pas..? Chantez laıyor d'une bonne date.. Monsané... Vraiment.. Chantez.. Qu'est ce que tu as dit.. Monsané.. Mais tu sais... Mais tu sais aussi les mêmes gens.. Mais tu as dit.. Toi.. Que ça soit.. On a dit que... J'ai dit que moi.. J'ai dit que moi.. J'ai dit que moi.. J'ai dit que moi.. J'ai dit que j'ai dit que moi.. J'avais dit que.. Je suis dit que tu avais dit qu'il est beaucoup d'autre... Vous êtes un ami qui est venu à l'éluer. Donc, je vais y aller à l'adam. En fait, on a un peu de vie et on a un peu de vie. Il y a des gens qui sont venus m'envoyer. Il y a une autre chose qui est venu de faire de la fumée. C'est parti. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus à fuir. Il y a des gens qui sont venus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu vas mourir complètement. Et ça m'a passé beaucoup. Nous sommes lundi, le 30 septembre. Les gens ont parlé mais on verra qui sera qui. Demain. Voilà la famille, vous avez écouté le comédien Moussa Kofé qui a fait une sortie de deux vidéos pour démentir ce que les gens sont en train de dire concernant son décès. Vous savez la famille, moi je me demande où va ce monde mais surtout comment est le guinéan, certains guinéans parce que je ne veux pas généraliser certains guinéans. Pourquoi certaines personnes sont prêtes à aller à l'extrême juste pour avoir de la visibilité ? Parce que ce n'est pas commencé par Moussa Kofé. On a vu avec d'autres stars, je vais prendre juste un exemple concernant le cas de Saifon. On a vu un individu qui a fait une vidéo et puis encore avec visage découvert. Il a fait une vidéo concernant le décès de Saifon. En fait, il annonce que Saifon est décédé. Cet individu s'est affiché dans une vidéo à visage découvert. Et on voit aussi, ces derniers jours, ces deux jours passés, peut-être les mêmes individus qui publient comme quoi l'artiste comédien Moussa Kofé ne veut plus. Oui, vraiment, moi je me demande pourquoi certaines personnes sont méchantes. Parce que ça, c'est de la méchanceté. Oui, la mort, on va tous mourir. Mais pourquoi souhaiter la mort à une personne qui est vivante ? Pour quel intérêt ? Pour quel intérêt ? Ces personnes qui font ça, surtout des gens qui font des vidéos en annonçant le décès d'une personne. Moi, je sais que je recommande, ce que je recommande vraiment à ces victimes-là, c'est de porter plainte. Parce que ces personnes-là, ils affichent leur visage et puis en parlant, en parlant. J'ai vu même d'autres vidéos aussi que des gens affichent des photos d'accident pour dire telle personne a fait accident et il est resté dedans. Les trucs comme ça. Il y a d'autres même fait semblant de pleurer dans leurs vidéos. Pour dire telle personne a fait l'accident. Et la Guinée ? Et les Guinéens ? Vraiment, où va ce pays ? Où va ce pays ? Tout le monde sait qu'on va mourir un jour. Ça, on est d'accord. Mais toi, tu viens ici sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos annonçant la mort des gens. Imaginez, par exemple, l'enfant de cette personne voyait ça sur les réseaux sociaux. Et d'autres même, vous savez très très bien, d'autres même s'ils apprennent de mauvaises nouvelles, ils piquent crise. Et si quelque chose arrivait à ces gens, qu'est-ce que toi tu vas dire ? Parce que tu dois savoir que tu as une grande part de responsabilité de ce qui adviendra après une telle annonce. Vraiment. quand j'ai vu cette vidéo, ça fait au moins deux jours, je crois. Mais je n'ai pas eu le temps de me prononcer au fait concernant ce cas. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment de faire cette vidéo. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens arrivent au fait à faire la différence entre ce que je peux en tout cas faire comme blague et ce que je ne dois pas faire. Il faut que les gens arrivent à faire la différence au moins. mais depuis que les réseaux sociaux sont venus, surtout en Guinée, je me demande si certaines personnes savent même c'est quoi l'utilité des réseaux sociaux. Parce que c'est des gens qui font de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, juste peut-être pour avoir de la visibilité. Mais si tu veux avoir la visibilité, prends ton papa, tu l'affiches sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a péri dans un accident ou bien il a eu ça, il a eu ça. Au lieu de prendre le papa des gens, le mettre sur les réseaux sociaux pour dire que ce dernier est décédé. ce qui est faux. Parce que vous avez vu les deux images de Moussa Kofé où il a témoigné, en tout cas il a démenti qu'il vit. Mais il a donné un très bon conseil parce que toi, tu es à mort là. Est-ce que toi tu sais combien de temps qu'il te reste ? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais peut-être que tu seras le premier à mourir ? Ça aussi, tu ne sais pas. Alors, il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on se ressaisisse parce que certaines personnes, vraiment, ne savent pas à quoi servent les réseaux sociaux. Vraiment. Alors, la famille, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et vraiment, donnons des conseils aux gens. L'arrêtez un peu. De donner des fausses informations. Donnez des fausses informations. Alors, c'était ça. J'ai voulu partager avec vous la famille. Surtout, likez la vidéo. Et aussi, partagez-la au maximum. A très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.